Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 12 de notre 100 baby challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Donc dans cet épisode, le but, ça va être de faire vieillir les adolescents en jeunes adultes pour avoir de la place dans le foyer et retomber enceinte. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et puis c'est parti. On se retrouve donc sur les Sims, il est 7h55. Ah bah ça va être l'heure des adolescents de partir à l'école ! Attendez, il est 58 ! On va faire un petit check-up avant. Alors, comment, qu'est-ce que vous faites là ? Oula, toi, tes besoins, c'est pas ouf Akina, mais c'est pas grave, tu iras à l'école quand même. Donc, elle normalement, Akina, on est sûr qu'elle aura un A en revenant de l'école, puisqu'elle a fait tout ce qu'elle avait à faire pour avoir un A. Le petit Ticarou, lui aussi, il a fait normalement tout ce qu'il avait à faire et comme la performance est excellente, il devrait revenir avec un A. Et donc, ce soir, on va les faire vieillir quand ils reviendront de l'école. Enfin, ce soir, ils reviendront de l'école à 15h. Ensuite, on a Adam. Alors, le petit Adam. Au niveau des besoins, bah c'est... Je crois qu'il va manger, là. Il était en train de descendre pour aller manger, ce petit chouchou. Mais regardons d'abord les compétences. Donc, Adam est 2 en communication, 3 en imagination, 3 en mouvement, 2 en peau et 2 en réflexion. On va essayer, aujourd'hui, dans cet épisode, de faire augmenter les compétences d'Adam et de Félix. Ce serait bien. Pour le petit Félix, lui, il est à 1 en communication, presque à 2, 3 en imagination, 4 en mouvement, 2 en peau et 1 en réflexion. Ouais, Félix, il est un peu en retard sur son frère, donc on va essayer de l'aider. Sinon, pour les triplés, on va changer leur prénom. Donc, c'était Caroline, Justine et Lucas. On va aller changer leur prénom. Donc, Caroline, elle est à 1 de partout, mais 3 en imagination. Sa sœur Justine, elle est à 3 en imagination, 2 en mouvement et le reste 1. Et le petit frère Lucas, il est à 2 en mouvement et le reste 1. Ok, très bien. Donc, on va laisser les adolescents partir à l'école. Oh non, la nourriture est gâtée ! Oh, super ! Il n'y a plus de nourriture alors pour toi, mon loustique ? Zut, attends. Comme la nourriture était gâtée, il faut que je sorte un autre plat. Normalement, la salade de fruits n'est pas gâtée, donc prends une portion. C'est bon, les deux adolescents, Akina et Icarou, sont partis à l'école. Je les fais réviser assidûment. On veut un A. Toi, t'en es où ? T'as besoin de la vessie et t'es indépendant, donc je crois que tu peux y aller comme un grand. Allez, va sur le pot comme un grand. Anna, elle est trop mignonne, elle apprend à parler à sa petite fille, mais on va quand même aller dans le cus pour changer le prénom des triplés. Donc hop, c'est parti. Alors, au moment où je tourne la vidéo, le commentaire le plus liké est celui de Noémie Douillard qui nous a écrit pour les jumelles Amaya, pluie de nuit et Shia, mille amours. Alors, j'espère que ça se prononce comme ça. Et pour le garçon, Shio, mille générations. Alors, je crois que c'est japonais. En tout cas, vraiment, sincèrement, moi, vous pouvez mettre les prénoms que vous voulez. Japonais ou pas. Moi, je le dis, j'aimerais bien qu'on reste sur le japonais parce que c'est vrai que ça fait une continuité pour la première génération d'Anna. Donc, moi, le japonais, ça me va très bien. Mais je prendrai toujours le commentaire le plus liké pour vous faire plaisir. Voilà, parce que, bah, n'hésitez vraiment pas à liker le commentaire que vous voulez avec les prénoms que vous voulez. Comme ça, je vous écoute, en fait, en regardant tous les commentaires. Pour cet épisode, c'est le commentaire de Noémie Douillard, voilà, avec ses trois prénoms. Donc, je crois que c'est japonais. C'est très joli, hein, Shia... Enfin, Shia ou Kia, je trouve ça un peu bizarre, j'avoue, parce que Shia, ça va me faire penser à... Bref, vous avez compris. Mais ça pourrait être drôle, écoutez, ça pourrait être très, très drôle. Amaya, ce sera Justine. Très clairement, ce sera Justine Amaya, parce que je trouve que ça lui va trop bien. Mais donc, voilà, vous pouvez mettre des prénoms japonais ou d'autres prénoms. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je prendrai le commentaire le plus liké. J'aime les prénoms japonais. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Donc, ne vous privez pas, voilà. On s'est mis d'accord. Par contre, à la prochaine génération, on arrête les prénoms japonais, on passera à autre chose. Là, c'est sûr et certain. Ça vous va ? Alors, donc, Justine va se transformer en Amaya. Lucas va se transformer en Shio. Ses prénoms, par contre, je vais avoir du mal, les gens. Ça va être très drôle, je pense. Donc, Shio, Kiyo, peut-être. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, le CH. Et Caroline en Shia. Mais vous savez quoi ? Je vais dire Kiyo et Kia. Je pense que ce sera mieux. J'espère que ça se prononce comme ça, mais parce que Chi, je vais rigoler à chaque épisode. Ce ne sera pas possible, les gens. Ah, il y a les factures dans la boîte aux lettres. Ouh, ça va picoter, ça. Donc, il faudrait qu'on paye les factures après qu'on ait appris à parler à notre fille. 1 400 ! Bon, ça va, on a 11 000. D'ailleurs, il faut qu'on change des trucs. Il faut qu'on change, par exemple, les toilettes et tout pour qu'ils arrêtent de se casser parce que j'avais mis des toilettes un peu bas de gamme. Adam va très bien. Il pourrait peut-être augmenter sa communication en parlant avec sa petite sœur. Ça pourrait être bien puisqu'il est deux en communication. Mais elle est trop mignonne ! Oh, c'est bon ! Adam atteint le niveau 3 de la compétence communication en parlant à sa petite sœur. Donc, ça, c'est parfait. Et elle, elle peut peut-être atteindre le niveau 2. Ce serait bien. Ils sont trop mignons ! Non, mais je vous jure, c'est adorable, sérieux. Bon, toi, mon chéri, maintenant, il te manque à augmenter le pot. Donc, tu pourrais peut-être aller sur le pot comme un grand, pourquoi pas ? Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux augmenter la réflexion. Alors, pour augmenter la réflexion, regarde maman. Ce serait bien. Super ! Amaya a atteint le niveau 2 de la compétence communication. Donc, écoute, on va arrêter de s'occuper d'Amaya. On va aller payer les factures. Ensuite, on va nettoyer ça. Ils sont tellement mignons, les bébés ! Allez, déambule, ma petite. On a payé les factures. Très bien. Ah ! Téléphone captivant. Akina était surprise en train de jouer sur son téléphone au lieu d'écouter la leçon. Un avertissement devrait suffire. Veuillez lui confisquer son téléphone. Ce cours devrait être sacrément ennuyeux. Non, je veux dire, un avertissement devrait lui suffire. C'est bon, c'est bon. Anna, qui donc, se réoccupe un petit peu de tout dans la maison. Très clairement. Il va falloir qu'elle cuisine un petit repas. Par exemple, une salade capresse. C'est pas mal. Ça va, niveau attention ? T'es bien ? Allez, papa, t'es avec tout le monde un petit peu. Vous êtes trop mignons. Deux en compétences cuisine gastronomique. Parfait. Ça va, petite Kia ? Tu augmentes la réflexion. T'as pas fait imagination ? Mais mon loustic augmente l'imagination. C'est ce qui va super vite. Va jouer à l'intérieur. Ah, dedans, il lui manque juste peau et réflexion. Et ce sera parfait. On a notre contrat qu'il faut qu'on finisse. Donc, je pense qu'on va finir notre contrat. Et après, on va beaucoup s'occuper de nos enfants. On va pas reprendre de contrat, je pense. Niveau 4 d'imagination pour Félix. Très bien, le petit Félix. Oh, c'est cracra ici, mon Dieu. Félix, tu commences à avoir sommeil. Va dormir. Allez, continue de regarder maman pour augmenter la réflexion. Ils sont trop adorables, mes bébés ! Oh là là, je les trouve trop pipous. Niveau 3 d'imagination, Kyo, c'est parfait. Je pense qu'Adam, il va aller faire une petite sieste. Kyo, il va arrêter ça. Donc maintenant, ce que tu peux augmenter mon loustic, c'est peut-être mouvement. Parce que t'étais presque à 3. Puis après, il y aura communication. Toi, tu déambules dehors. Tout va bien, tranquille. Niveau 3 pour Kyo en mouvement, c'est parfait le petit Kyo. Niveau 2 de mouvement, Kyo. Parfait. Faut que je retienne les prénoms, ça va prendre un petit peu de temps, excusez-moi. La responsabilité de Akina est compatible ? Oui ! Et ils ont eu un A. N, irrationnel envers le soleil. Très bien. Et pénible jour d'école. Ok. Et toi, ça va pas ? Non, ça ne va pas. Ah, t'as une saute d'humeur. Bon, 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 bon. Alors, déjà, vu que vous avez un A, on vérifie un. A de moyenne, c'est parfait. A de moyenne, c'est parfait. Donc, on va vendre vos projets scolaires qui vont nous rapporter de l'argent. Donc, maintenant, le but, c'est d'augmenter leurs besoins et de faire un gâteau. Donc, le petit Icaro, vu qu'il aime cuisiner, il va aller cuisiner un gâteau. Voilà, un petit gâteau d'anniversaire, ça lui fera du bien. Et toi, t'es au bout de ta vie. Déjà, va prendre une douche et ensuite, t'iras faire du zapping. Voilà. Amaya, qui est là, qui papote. Ah, c'est bon, on a fini le site web. On va appeler le site web, site web. Donc, Anna a terminé deux sites web sur trois. Amaya a besoin d'aller sur le pot. Donc, je pense que Anna va apprendre à aller sur le pot à Amaya. Toi, t'as peut-être un peu sommeil. Écoute, va dormir. Voilà. Toi, ça va ? Tu te divertis ? Ça va, ça va. Oh, pétard, elle est très en colère. Donc, Icaro, le divertissement, c'est pas ça, mais je pensais que cuisiner, ça te ferait du bien. On met le gâteau au centre, ici. Et donc, Akina va ajouter des bougies d'anniversaire. Parfait. Oh, Icaro qui nous appelle. Icaro qui appelle Akina pour discuter. Oui, on veut bien, on veut bien discuter avec toi, il n'y a pas de souci. Toi, t'as besoin d'aller sur le pot. Est-ce que t'es indépendante ? Oui, t'es indépendante. Va sur le pot comme une grande. Parfait. C'est parti, Akina souffle les bougies. Hop, hop, hop. Ok, Akina a vieilli. Attention, quelle bête son dernier trait de caractère. Elle est aventureuse. Oh, mais ça va trop bien. Ça va trop bien avec Actif et son aspiration. C'est parfait, ça. Oh, génial. Midoli a envoyé un cadeau. Yoko a envoyé un cadeau. Et Kazuo a envoyé un cadeau. Atsuki a envoyé un cadeau. Abriel a envoyé un cadeau. Non, mais tout le monde a envoyé un cadeau. Ok, ma belle. On va te faire un petit relooking. Et donc, maintenant, c'est au tour de notre Icaro. Notre petite Icaro qui va ajouter des bougies d'anniversaire. Il est enragé, sérieusement. Arrête d'être enragé. Souffle les bougies. Donc, Icaro a vieilli. Attention, qu'est-ce qu'il va avoir comme trait de caractère ? Geek ? D'accord. Je voyais pas trop Icaro comme un geek, mais ok, très bien. Ok, Icaro, bon, t'es un peu en PLS, donc va regarder la télé. Toi, tu es réveillée. Oh non, mon choupé. Bah, attends, va jouer à l'intérieur. Ça va, t'as réussi ? Elle a faim. Attends. Descends. Viens prendre une portion. Oh non, mais regardez comment il marche. Mais attends, mais t'es plus un ado, là. Tu peux plus être enragé. Je pense que Akina, elle a envie d'aller à l'université. Donc, elle va postuler à des universités. Et le petit Icaro, lui, je pense qu'il va tout de suite trouver un travail dans la cuisine. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, pour le petit Icaro, la cuisine culinaire, c'est parfait. Il rentre dedans. Voilà. Et donc, Icaro, je pense qu'il va pas tarder à partir, quoi. Pourquoi t'es habillée comme ça, tout d'un coup ? C'est bizarre, ça. Niveau 4 d'imagination pour Adam. Très bien. Akina, elle, elle va s'inscrire aux universités. On va garder, je pense, Akina jusqu'à qu'elle ait reçu sa lettre d'admission. On peut peut-être lire une histoire pour endormir Adam. Ça pourrait être sympathique. Donc, Icaro, il va falloir qu'on le... Très clairement, qu'on le fasse déménager. Je pense qu'on va faire le petit... Quoi ? Quoi ? C'est une blague ? Quoi ? Heureusement qu'il est passé jeune adulte parce que ça compte. Qu'on a eu cet enfant. On l'a élevé de bébé à jeune adulte. Heureusement. Donc, dans les règles, on est d'accord. On est d'accord que ça compte. Par contre, on va supplier la faucheuse. Icaro Tanaka est en train de mourir d'une explosion cardiaque. Mais c'est une blague. Non, 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 non. Je suis complètement choquée. Il faut l'implorer. Supplie la faucheuse. Non, non, mais je ne veux pas qu'Icaro, il meurt. Anna. Anna, supplie pour ton fils. Il a dit non. 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 Icaro Tanaka est partie pour de bon. La faucheuse a fait la sourde oreille face à la roquette. Non, 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 non. Et toi, tu peux supplier ? Non. Mais c'est... Anna, elle a supplié la faucheuse pour rien. Non. Je suis au bout de ma vie, les gens. Genre, vraiment, là, je ne suis pas... Non, mais parce qu'il était enragé. Mais c'est une blague. On est d'accord. De toute manière, il était jeune adulte, donc ça compte. Mais je suis au bout de ma vie. Je ne voulais pas. Bah, tout le monde pleure. C'est super. Oh, non, mais là, je suis au bout de ma vie, en fait. Non, mais là, en fait, je suis assez choquée. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui mourait d'une explosion cardiaque. Tu peux dégager la faucheuse ? Anna, elle doit être au bout de sa vie. Je ne suis pas très bien, les gens, je vous avoue. Écoutez, tous les enfants dorment. Il ne nous reste plus qu'Akina. On va s'occuper des besoins d'Akina. Je pense qu'Akina va rester vraiment jusqu'à qu'on ait sa lettre d'admission. Va aux toilettes. On a tous les gosses qui dorment, mais finalement, on va réveiller les jumeaux parce qu'ils sont au bout de leur vie, très clairement. Il va venir après pour prendre un morceau. Et toi, t'en es où ? Toi aussi, ça ne va pas très bien. Ah, je suis désolée. L'épisode va être un peu... Je ne pensais pas, en fait. Je pensais que ça allait être assez cool, qu'on allait retomber enceinte et tout. Mais là, je ne suis pas très bien, quoi. Bon, il faut continuer. C'est le jeu qui a décidé ça. Ikaru, en étant devenue jeune à la vingtaine, malheureusement, son corps n'a pas tenu. Voilà. Il n'a pas tenu. Son corps n'a pas tenu. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, là, ils sont tous les deux les jumeaux aux toilettes. C'est génial. Écoutez, allez, la petite Akina, elle va nettoyer ça. Il faut que je change les toilettes aussi. On a de l'argent. Je le dis 20 fois. Et ces toilettes, ils n'arrêtent pas de se casser. Je le ferai après. Akina, allez, va donner un bain à ton petit frère. Akina, elle, après, je pense qu'elle va manger un petit morceau. Qu'elle va après aller dormir. Et je pense qu'elle va dormir dans le lit de sa mère. Voilà. Ça la rassure un petit peu. Niveau 4 de fitness, Anna. Mais attends, quand on nettoie les peaux, en fait, on augmente la fitness. C'est là où il a dû avoir la fitness, Ikaru ? J'ai même plus envie de parler, Ikaru, je suis écœurée. Niveau 1 en compétences éducation, Akina. Bah, parfait, ça. Félix, au niveau des compétences, peau, il y est presque. Sinon, il y a réflexion. Tu veux pas faire qu'est-ce que c'est un peu de partout, là ? Oh là 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 là. C'est compliqué à gérer les besoins. Là, tout le monde a faim, tout le monde a besoin d'aide. On a la truc capresse qui, normalement, ne périme pas. Ah bah si, elle périme dans 8 heures. Ah bah, super. Ok, bon, tous les enfants vont prendre une portion. Très bien. Est-ce qu'on peut se donner des paroles d'encouragement ? Ouais. Tu es forte, Anna. Je vais changer les toilettes. Ouh là, mais on a gagné plein de trucs. D'accord, on va vendre. Ça, je sais pas trop ce que c'était. C'était quoi ? Récompense indépendance suprême. Ah, c'était une récompense pour nous. Oh, c'est sympa. Attendez, je vais la mettre dans la chambre d'Anna. Oh, on nous a donné ça. Mais c'est trop bien. On a eu une récompense de vente, genre. Plaque de bureau volé. Ah, comment ça volé ? Qui a volé ? Ah, mais on avait un enfant klepto. D'accord. Fiabilité 8. Donc, on va partir sur fiabilité 8. Hop. Au moins, on a fiabilité 8. Ça se cassera beaucoup moins. Limite, j'ai envie de mettre un nouveau petit pot ici. Voilà. Pour les enfants, parce qu'on a tellement de bambins que pourquoi pas. Ok, ok. Je gère. Je gère très bien. Akina qui fait dodo. Très bien. Adam, lui, il dort et après, il devra manger. Il reste combien de temps en péremption ? 8 heures. Bon, ça va, ça va. Ah, je suis triche. Je suis désolée là pour cet épisode. Je suis pas très très bien. Bon, allez, on va essayer d'oublier ça. Il faut avancer. C'est un challenge, c'est comme ça. C'est un jeu, ça arrive. Donc, maintenant, Anna va devoir retomber enceinte. Allez, Anna, tu vas appeler SOS Tristesse. Oh, mais arrêtez de poser vos assiettes ici, sérieux. Toi, c'est bon, tu vas pouvoir aller sur le pot comme une grande. Niveau, attention, t'en auras besoin. Il y a tous les gamins qui descendent en même temps, j'en peux plus. Elle est au bout de sa vie, la petite, la kia. Oh là là, les besoins, ça va pas. C'est bon, tu vas avoir de l'aide pour aller sur le pot avec ta maman, très bien. Super, Amaya, le niveau 2 en pot, donc elle pourra y aller toute seule. Toi, t'as sommeil, mon chéri, bah va... Ah, tu peux pas dormir. Fais une sieste alors, fais juste une sieste. Alors, les jumeaux devraient vieillir dans combien de temps normalement ? Dans 3 jours, très bien. Félix, il est pas du tout 3 de partout, il est 2, 4, 4, 2, 1. Il est un peu loin de pouvoir grandir comme son frère, qui est adorable. Akina aussi, qui est très triste, qui parle avec son petit frère Félix, très bien. Allez, on s'occupe de tous les bambins, tout va bien. On est mardi 7h du matin, il va falloir aussi qu'on essaye de pécho quelqu'un, malgré notre tristesse. Je pense que ça va être très très dur. Attendez, mais c'est pas le... C'est pas un de vos papas, ça ? En vrai, j'ai trop envie de tenter de le pécho. Il s'appelle Tobias. Présentation amicale. Ok, ça a l'air de plutôt être bien. Demandez conseil, puisqu'on est un petit peu tristoune. Oh, mais c'est aussi un de vos papas qui est trop beau, qu'on a mis il n'y a pas longtemps. J'ai trop envie de lui parler aussi. Niveau 4 d'imagination, Kia, très bien. Je vais mettre pause, parce que là, j'ai du mal à gérer les besoins. Toi, très clairement, tu vas avoir besoin d'un bain. Alors, demande un bain, s'il te plaît, à Akina. Et après, t'iras dormir. La petite Kia, elle va dormir. Toi, t'as besoin d'aller sur le pot ? Bah, va sur le pot comme un grand. Et ensuite, va dormir. Et sinon, on va retourner avec elle, qui parle avec les deux garçons. Donc, elle va illuminer la journée. Aïe, il me plaît bien, Julien. Non, Julien, pars pas ! Comme on est triste, on peut faire que des compliments déprimants. C'est un petit peu tristounes, quoi. Essayer de flirter, je sais pas, je tente. On va le flatter, on va peut-être prendre des photos avec lui aussi. Il accepte malgré que ce soit déprimant. Oh, c'est cool, ça ! Là, elle a l'air heureuse. Ça me fait plaisir, en vrai, de la voir heureuse. Elle est confiante ! Attendez, elle est confiante ! On va tenter en amour. Carrément, on va complimenter l'apparence. Elle est confiante. Il faut vite, vite, vite qu'on reste sur elle est confiante. On a de l'amour, on a de l'amour, on a de l'amour ! Il accepte de ouf ! Ça se passe très, très bien. On veut de pécho. Non, elle est de nouveau triste ! Elle est de nouveau confiante ! Très bien, allez, elle est de nouveau confiante. Tout va bien. Envoyer un baiser. Allez, 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 allez ! Tellement compliqué ! Essayer d'embrasser sous le gui. Oui, il est célibataire. Très bien. Oh, ça se passe très, très bien, les gens. Premier baiser. Premier baiser ! Allez, 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 allez ! Premier bisou ! Oui ! Ah, on peut essayer de faire un bébé dans la douche ? Vas-y, mais go ! Au moins, ça change du lit. On va faire crac, crac ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Allez, 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 le petit Tobias ! C'est parti, let's go ! J'espère qu'on est enceinte, hein. Franchement, j'espère qu'on est enceinte, là. Ça pourrait remonter un peu cet épisode qui était assez catastrophique. Oh, super ! Adam, attale niveau 3 de peau ! Non, mais Adam, c'est parfait. C'est un truc de dingue. Bon, par contre, Adam, il est au bout de sa vie. Le pauvre ! Adam, il lui reste plus que réflexion et c'est bon. Il pourra vieillir. Mais je vais le faire vieillir avec Félix, j'aimerais bien. Fais un test de grossesse. Allez, dis-moi qu'on est enceinte, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui ? Oui ! C'est bon, on est enceinte. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Ça, c'est super. Comme ça, en plus, on va arrêter de vieillir. Ce qui nous restait 5 jours avant de passer adulte. Bon, ça va, ça va. J'aime bien qu'elle reste encore jeune adulte. Sinon, on va prendre une douche et je pense qu'ensuite, on va aller dormir. Le courrier a été distribué aujourd'hui. Parfait, parfait, parfait. Akina, ça va ? T'es pas trop au bout de ta vie ? Je pense qu'Akina, elle en peut plus. Très clairement, Akina, elle en peut plus. Elle est au bout de sa vie. C'est incroyable. Toi, t'as faim. Oh punaise, il a faim le lustique. Est-ce qu'on a quelque chose là dans le frigo ? Mais je crois qu'on n'a plus rien. Enfin, on a des parts de gâteau. Super, faut peut-être arrêter avec ces gâteaux pourris là. Allez, mange encore un gâteau. C'est pas très bon pour la santé, mais c'est pas grave, j'ai que ça. Félix a le niveau 3 de peau. Bon, ça, c'est parfait. Donc, Félix, il lui manque réflexion et il est à peine au niveau 2. Mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. J'ai entendu parler de ta récente amitié avec Tobias à Brielle. T'en as vraiment rien à foutre de nous, c'est incroyable. On a une réputation extraordinaire ? D'accord ! Geoffrey Plenozas. Quoi de neuf ? Anna, une de mes amies, a entendu dire que tu étais fantastique et demande à te rencontrer. Un de mes amies ? Ah, si c'est un mec, oui, je veux bien. On va pas, on va pas, voilà. Écoute, tu vas pas avoir le temps de dormir. Tu vas retourner faire à manger pour tes enfants. Tu vas cuisiner un repas gastronomique. Cette fois-ci, ce sera une salade César. Bon, Tobias, il va sûrement s'en aller. Non, même pas, il s'en va pas. Tobias, je veux bien que tu partes, ou alors que tu nous aides. Oh, tu fais le ménage ? Oh, merci Tobias, merci beaucoup Tobias. Félix, il vient manger parce qu'il est au bout de sa vie, tu as bien raison. Nous, par contre, on est mardi, on a toujours pas fini notre contrat. Faudrait qu'on finisse notre contrat. J'arrive à peu près à gérer les bébés. Très gentil, Tobias, de tout nettoyer, merci beaucoup. Akina, elle dort. Oh là là, je vous jure, là, c'est compliqué avec tous les bébés. On a plus Icaro pour nous aider. Mais ça s'écrade aussi, il va falloir nettoyer. Ok, Tobias, tu dois y aller, c'est très sympa. Très bien pour la petite Anna. On va pouvoir vendre les photos aussi parce que je pense qu'on s'en fout un petit peu des photos. Elle assommeille, la petite Anna, donc bon, écoute, je pense qu'après qu'elle ait nettoyé ça, elle va aller dormir. On arrive à s'occuper des enfants, tout va bien. Il a très très faim. Mange ta salade, c'est bon pour la santé, la salade. Allez, mon loustique. Après, il va falloir qu'il se divertisse. Ok, il va se divertir en allant jouer, bah, ici, quoi, très clairement. Jouer à l'intérieur. Et les autres enfants, ils dorment. Bon, pour l'instant, tout le monde dort, ça va très bien. Il n'y a rien qui va pour le petit Félix, mais bon, écoutez, au moins on est enceinte. Deuxième trimestre dans 22h. Très bien, donc au moins pour l'épisode prochain, on accouchera. Ah oui, il y a mon jardin, il faudrait tout que je vende. Ça pourrait être sympathique. Alors, tu as posé ton assiette ici, ton bol, je le mets là. La nourriture, je la mets là. Très bien, et maintenant, on va jouer, Félix. Allez ! Et Anna, j'ai entendu tellement de bien de vous, j'adorais que vous deveniez ma meilleure amie. Ah ! Ah, c'est le numéro du gars, alors ! Pourquoi pas te pécho, écoute, pourquoi pas ? Écoutez, écoutez, écoutez. Là, au niveau des bébés, nous avons notre petit Félix qui n'est pas encore prêt à vieillir. Mais à l'épisode prochain, je pense que, très clairement, les jumeaux Adam et Félix vont passer enfants. Voilà, on va accoucher. Et Akina va partir du foyer, voilà, quand elle aura reçu sa l'aide d'admission. Je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Ça a été un épisode un peu dur, je vous avoue. Au moins, on a réussi à tomber enceinte, donc c'est plutôt pas mal. Mais j'avoue que ça a été un épisode très, très dur. Je ne m'attendais pas du tout à la mort d'Ikaru, ça m'a un peu chamboulée, je suis désolée. Enfin, je pense que vous aussi, ça a dû vous chambouler. Enfin, voilà. Écoutez, on a quand même fait pas mal de petites choses aujourd'hui, hein, voilà. On a fait vieillir Ikaru et Akina. Il y a eu un mort, on n'est pas très contents. On a amélioré les compétences des membans et on est de nouveau enceinte. C'est pas plus mal. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501